Bonjour, restons toujours dans le cadre des cours autonome qui visent la consolidation et remédiation des présacquis que vous avez, c'est-à-dire fait l'année dernière. On va voir avec ce qu'on appelle la propagation de la lumière. Donc les milieux que vous connaissez, il y a trois milieux. Il y a le milieu transparent qui laisse la lumière passer. Donc, exemple, vous avez le verre, c'est-à-dire les vitres et le milieu translucide qui laisse peu la lumière passer. Par exemple, c'est-à-dire un papier imbibé d'huile, donc il laisse peu la lumière passer. Et puis finalement, vous avez le milieu opaque, par exemple, le bois, le carton qui ne laisse pas passer la lumière. Donc la propagation de la lumière se fait d'une manière rectiligne. Comme vous voyez ici, sur le schéma à droite, vous avez trois pièces, la feuille percée, et vous avez une autre feuille percée. Par le milieu, il y a une bougie, donc la lumière, le faisceau lumineux, traverse les deux feuilles d'une façon rectiligne. Donc, passons à la définition des faisceaux lumineux. Qu'est-ce que ça veut dire un faisceau ? Un faisceau, c'est un ensemble de rayons lumineux. Donc, on les classe en trois catégories. Les faisceaux dévergents, les faisceaux convergents et les faisceaux cylindriques parallèles. Donc, les faisceaux, comme je viens de dire, voilà, faisceaux divergents, ils divergent. Regardez les rayons lumineux qui partent d'un seul point et sortent d'une façon divergente. Alors, le faisceau convergent, lui aussi, cette fois-ci, les rayons convergent vers un même point, esprime. Alors, le faisceau parallèle ou cylindrique, les rayons, cette fois-ci, sont parallèles entre eux. Donc, ils sont parallèles entre eux. Donc, passons aux lentilles minces. Comme vous voyez, les lentilles jouent un rôle très important, surtout pour les opticiens. Donc, vous avez, en fait, vous avez fait, l'année dernière, deux sortes de lentilles. Donc, il y a les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. Vous voyez, le schéma d'une lentille convergente se présente ainsi de pièces concaves qui se coupent. Et là, vous avez un bord épais ici, ici un bord mince. Donc, le schéma des lentilles convergentes se présente ainsi avec une flèche à douce en bas. Et, c'est-à-dire, la lentille divergente se présente avec un schéma à l'extrémité des V. Voilà, une lentille convergente, la lentille divergente. Et vous avez un axe optique. Alors, vous avez ici une lentille convergente. Et cet axe est appelé axe optique. L'axe optique. Donc, vous avez la distance qui sépare le centre à F prime, ça s'appelle la distance focale image. Et la distance qui sépare la lentille de F, ça s'appelle la distance focale objet. Donc, la distance focale objet et la distance focale image sont les mêmes. Donc, le plan qui passe par F prime s'appelle le plan focale image. Et celui qui passe par F s'appelle le plan focale objet. Et les rayons qui traversent, c'est-à-dire la lentille, voilà, ils convergent vers un point. Jusqu'à présent, on a vu que, l'année dernière, que les rayons qui passent par le centre optique de la lentille ne sont pas divergents. Regardez la lentille. Vous avez ici la lentille. Vous avez ici l'axe optique, la distance focale objet, la distance focale image. Donc, un rayon qui passe par le centre n'est pas dévié, que ce soit, même s'il passe par ce sens. Donc, les rayons qui passent par le centre ne sont pas déviés. Alors, un rayon qui vient parallèle à l'axe optique, il émerge vers le foyer image. Attention, donc, lorsqu'il passe par la lentille, il émerge de la lentille vers le foyer image. Donc, il est venu parallèle à l'axe optique. Donc, les rayons incidants parallèles à l'axe optique émergent de la lentille, comme je viens de le dire, en passant tous par le même point de l'axe optique qui s'appelle le foyer image, F prime. Alors, si un rayon passe par le foyer objet, il va sortir automatiquement parallèle à l'axe optique. Voilà. Et il reste une chose à dire, c'est que, là, définir la vergence d'une lentille. Donc, la vergence d'une lentille, C est égale à 1 sur F prime. Qu'est-ce que ça veut dire F prime ? F prime, c'est la distance focale image. Donc, O F prime, c'est F prime, petit F prime. Donc, C, c'est la vergence, il est exprimé en dioptrie. Donc, pour les lentilles convergentes, F prime est supérieur à 0. Donc, C est supérieur à 0. Pour les lentilles divergentes, F prime est inférieur à 0. Donc, C est inférieur, bien sûr, à 0, négatif. Alors, passons à la formation d'images par une lentille convergente. Je vous ai présenté ici, c'est-à-dire un récapitulatif, c'est-à-dire un aperçu, un résumé de ce que vous avez vu. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus de renseignements, vous n'avez qu'à consulter les vidéos que vous avez sur le site Face que nous avons fait l'année dernière. Donc, je vous ai présenté 4 cas selon la position de l'objet sur l'axe optique. Donc, ici, vous avez l'axe optique ici, voilà, l'axe optique. Vous avez une lentille convergente qui est perpendiculaire, bien sûr, à l'axe optique. Donc, l'objet est placé perpendiculairement à l'axe optique, mais à une distance située à plus de 12F. Ici, pardon, il est situé à plus de 12F. Donc, la distance OA est supérieure à 12F, donc deux fois la distance focale. Donc, la distance focale, deux fois la distance focale. Donc, OA, on l'a placé supérieure à deux fois la distance focale. Donc, ici, à plus de 12F. Donc, comme vous le savez, un rayon qui vient parallèle à l'axe optique, il sort à travers le foyer. Donc, un rayon qui passe par le centre sort sans déviation. Voilà, et voilà la formation de l'image A'B'. Donc, A'B' est inférieure, en fait, à AB. Donc, vous voyez, l'image est plus petite que l'objet rayé. Et pourquoi ? Parce qu'il s'est formé sur l'écran, l'écran, c'est-à-dire la rétine, sur l'écran, et à droite de la lentille. Donc, inversé, vous voyez, AB, il est droit de A vers B, mais l'image, il est renversé ou inversé. L'autre cas, si on place cet objet sur la distance, deux fois la distance focale. Vous avez la distance focale OF, deux fois la distance focale, donc on place l'objet sur AB, c'est-à-dire deux fois la distance focale. Qu'est-ce que vous allez remarquer ? De même, vous avez les rayons qui arrivent parallèles à l'axe optique. Donc, il sort et l'émerge vers le foyer F' en passant par le foyer F'. Et l'autre rayon qui passe par le centre sans déviation. Donc, on aura la formation de l'image A'B', mais cette fois-ci, comme vous remarquez, vous avez AB est égal à A'B', donc ici, deux fois la distance focale, ici, deux fois la distance focale. Donc, vous aurez l'objet est égal à l'image, donc la distance AB est égal à la distance A'B', et l'image, elle est comment ? Elle est réelle, bien sûr, puisqu'elle s'est formée à droite de la lentille, et sur l'écran, elle est inversée. Il se forme sur deux fois la distance focale F'. Voilà, l'objet est sur deux F. Passons au troisième cas. Donc, si on place cette fois-ci l'objet sur le foyer, donc on se rapproche du centre, donc on place AB sur le foyer, la distance focale, qu'est-ce que vous allez remarquer ? Pour les mêmes raisons, vous avez un rayon parallèle à l'axe optique, il sort en passant par F'. Donc, le rayon qui vient de P passe par O sans deviation. Alors, qu'est-ce que vous allez remarquer ? Ces deux droits sont parallèles. Si vous voulez plus de renseignements, vous n'avez qu'à consulter, voir les vidéos qu'on a vues. Donc, vous aurez l'image rejetée à l'infini. Il n'y a pas d'image ici, donc l'image est rejetée à l'infini. Voilà, il n'y a pas d'image, donc il est rejeté à l'infini. Pourquoi ? Parce qu'on a placé l'objet sur le foyer objet. Alors, le quatrième cas est le dernier. Si on place l'objet, cette fois-ci, entre le centre optique et le foyer objet. Donc, vous avez A, B placé entre O et A. Qu'est-ce que vous allez remarquer ? Pour les mêmes raisons, vous avez un rayon parallèle à l'axe optique qui sort par le foyer F'. Donc, un rayon qui vient de P passe par O sans déviation. Alors, pour former l'image, vous n'avez qu'à prolonger ces deux rayons ici. Donc, l'heure 50, c'est-à-dire leur rencontre, constitue le point B'. Qu'est-ce que vous allez remarquer ici ? Que l'image, cette fois-ci, après B', s'est formée à gauche de la lentille convergente. Donc, on dit que l'image est virtuelle. Pourquoi elle est virtuelle ? Parce qu'elle ne s'est pas formée sur l'écran. Donc, elle est virtuelle, elle s'est formée à gauche de la lentille. Elle est virtuelle. Et vous avez A, B. L'objet est inférieur à l'image. Donc, l'image est plus grande que l'objet. Lorsque l'objet est situé entre O et F, l'image est virtuelle et plus grande que l'objet. Voilà ce que vous avez à propos de cette leçon. On voit, c'est-à-dire la leçon prochaine, la suite de ce qui reste, et un exercice d'application, bien sûr. Merci.